Reste face, Caroline Gutmann S'emparer de notre réalité cachée, masquée par la peur ou enfuie sous des années de silence et oser la montrer telle qu'elle, ce n'est pas d'une littérature qui déguise, qui engelive dont nous allons parler aujourd'hui, mais d'écriture qui creuse au plus profond de l'humain et qui font entendre les mots, les mots décisifs, mais aussi et surtout les silences. Pour cela, deux livres et deux auteurs, et vous verrez, il y a beaucoup de résonance. Delphine De Vigan, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre très 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 fort, « Les loyautés » publié chez Jean-Claude Lattès, dont le titre vraiment est tellement bien trouvé. Vous le définissez d'ailleurs en quelques phrases. Les loyautés, les liens qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. On les oublie souvent, ces loyautés, mais ils sont là toujours. Un livre bouleversant autour d'un petit gamin, Théo, de 12 ans et demi, la demi-année compte à cet âge-là, qui est à bout de souffle. Et autour de lui, des êtres abîmés par la vie. Et la force de votre livre, la force inouïe, je trouve, c'est cette obstination que vous allez à creuser, à fouiller jusqu'au bout de chaque personnage pour chercher ses propres résonances qui vont rentrer en concordance avec les autres personnages du livre et surtout avec nous-mêmes. Donc, les loyautés. À côté de moi, Jérôme Lambert, qui publie Chambre le Simple à l'Iconoclaste. Vous aussi, Jérôme, vous avez écrit un livre très très fort, car vous nous faites pénétrer dans un territoire où on a peur d'aller, celui de la maladie au long cours, ce que vous appelez vous celle des allongés, et puis surtout le territoire de l'hôpital. Un sas hermétique qui sent le plastique et la mort, et où le malade, peu à peu, perd toute identité. Et autour de ce patient, dont le nom, le prénom va surgir à la fin du livre, jusque-là, il n'est qu'un patient, il y a des personnages qui se battent autour de lui. Alors, on va parler de vos doigts de livre. Vous avez compris beaucoup de points communs entre vous. Et je voudrais parler d'une des scènes dans le livre de Jérôme Lambert, qui est une scène très forte, où l'homme qui aime le patient a un cauchemar terrible, il y a une explosion, et il voit le corps de son amant exploser en fragments, et toute sa tentative, ça va être de rassembler ces fragments. Et je trouve que c'est un petit peu votre tentative à tous les deux, c'est-à-dire de rassembler ces souvenirs qui vont surgir chez vos différents personnages, et faire surgir tout doucement ces blocs d'humanité qu'on enfouit en soi. Donc voilà, votre métaphore va nous servir de guide. Jérôme Lambert. Alors, Delphine de Vigan, nos auditeurs vous connaissent. On a lu Noé et moi, indiqué à l'école. Moi, mon fils l'a lu et a beaucoup aimé. Lui qui ne lit pas grand-chose, je dois le dire. Bon, bah rien ne s'oppose à la nuit. D'après une histoire vraie, des livres très forts, vous avez eu des prix, le prix Renaudot, le prix Bon cours des lycéens, je pense que c'est le plus beau prix qui soit. Et vous allez toujours, je trouve, là où ça fait mal, et d'ailleurs, c'est vrai que je pense que la définition de la littérature, c'est de faire du mal. Mais ce livre-là, je trouve que c'est encore un cran au-dessus, parce qu'il y a quelque chose d'implacable dans votre regard. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'envers vos personnages, ils n'ont aucune chance de s'en sortir sans être scrutés entièrement, sans cracher tout ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. J'espère qu'ils ont une chance de s'en sortir dans l'absolu. Mais effectivement, oui, là, ils sont tous les quatre. C'est donc deux très jeunes gens, Théo et Matisse, qui ont 12 ans et demi, et ces deux femmes, tous les quatre, sont dans un moment de leur vie finalement crucial, un moment où les choses peuvent vraiment basculer, soit d'ailleurs s'éclaircir soudainement, et j'espère que c'est le cas pour certains, soit au contraire s'obscurcir. Donc c'est ce moment-là, finalement, que j'avais envie d'ausculter à travers cette question des loyautés, dont on parle souvent la loyauté comme quelque chose de positif et à juste titre, mais j'avais envie d'explorer la face un peu plus obscure de la loyauté. Alors c'est vrai qu'il y a ces quatre personnages et ces deux femmes qui sont en miroir, Hélène, qui est un professeur d'SVT et qui a une faillure enfouie en elle, tout comme Cécile, la mère de Matisse, l'amie de Théo, qui est cet enfant en difficulté, en grande souffrance, qui elle aussi cache beaucoup de choses en elle. Et voilà, il y a une sorte de difflagration, celle qui va la voir, c'est Hélène. J'aimerais bien qu'on s'attache peut-être déjà aux deux personnages de femmes, Hélène et Cécile, en sachant que le livre, il y a une progression, il y a une tension qui va aller jusqu'au bout, avec des échos pour chaque personnage. Cette Hélène, elle a une force en elle, c'est-à-dire qu'elle voit les choses. Elle a eu un passé terrible que vous allez nous raconter. Et c'est la seule qui voit, qui comprend que ce petit garçon Théo est en véritable souffrance. Les autres ne le voient pas. Il y a un moment où vous écrivez, moi je suis la seule à voir ses blessures, à voir qu'il saigne. Oui, c'est un personnage bien sûr très important pour moi dans le roman. C'est par elle aussi justement que les choses peuvent bouger, peuvent changer. J'aime à la fois chez elle cette intuition un peu confuse qu'elle a, que cet enfant souffre, sur laquelle elle projette ses propres blessures qui sont évoquées en effet dans le livre. Ce en quoi d'ailleurs elle se trompe. Mais elle va au bout au fond de cette intuition qui se transforme assez vite en une sorte d'obstination comme ça un peu aveugle et qui la met d'ailleurs en danger, qui la met en porte-à-faux vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de l'éducation nationale, etc. Mais c'est, voilà, pour moi, au fond ce qui comptait dans le livre c'est ce geste de cette femme, c'est cet élan. Elle a le courage. Voilà, le courage, l'obstination qui la ramène toujours à chercher autour de ce garçon et c'est parce qu'il y a cette obstination qu'il y a finalement une sorte de rédemption possible. Alors ce qui est très fort aussi c'est que vous ne montrez pas d'une façon manichéenne le monde de l'institution scolaire. Il y a un proviseur qui n'est pas du tout ni aveugle ni sourd. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va quand même, un moment où elle risque quand même sa place, la soutenir. Oui. C'est une forme de loyauté aussi. Il a une forme de loyauté du corps enseignant. Il y a également une infirmière. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu dans une bulle aseptisée, vous le dites. Mais elle écoute quand même. Elle n'a pas assez d'éléments pour lancer l'alerte. Des professeurs qui sont quand même plus lâches, je trouve. Oui, c'est comme tout le corps enseignant, comme toute institution, n'est ni blanche ni noire. Elle est composée de gens qui pour certains sont très engagés, font très bien leur métier et d'autres qui pour diverses raisons, parfois d'ailleurs tout à fait compréhensibles, ont un peu lâché prise en fait. Alors c'est vrai que la souffrance psychologique de ce petit garçon, Théo, va réveiller quelque chose qui était complètement anesthésié chez Hélène, son professeur, qui était enfui justement par le silence. D'ailleurs on va beaucoup parler des mots et du silence dans notre livre, c'est primordial. Donc une maltraitance, alors là physique, par un père sadique qui s'obstine à la roue et de coups jusqu'à d'ailleurs la mettre dans un état, elle ne pourra plus avoir d'enfant. C'est quelque chose des scènes qui sont très très fortes dans votre livre. Il y a un jeu totalement sadique avec la roue tourne. Lui est un homme qui ne sait pas, il ne peut pas supporter que sa fille sache, soit bonne à l'école, il veut l'humilier à tout prix. Il y a une espèce de folie chez cet homme que vous décrivez très très bien. Oui, oui, bien sûr. Enfin, j'espère que je l'intécris, mais c'est vrai que cet homme est fou, ça c'est sûr. Ce qui m'intéressait, c'est mettre finalement en regard de cette souffrance qui est sa souffrance d'enfance qui est évidente, qui est liée à une maltraitance physique incontestable dont elle porte en effet les séquelles, mettre finalement en regard de ça une souffrance invisible, une souffrance morale qui est infligée par des blessures psychologiques. C'est un thème auquel je reviens parfois un peu malgré moi souvent dans mon travail, de m'intéresser à ça, aux blessures invisibles et à une forme de maltraitance qui est souvent silencieuse. Alors, vous montrez très bien cette femme qui justement a tué cette maltraitance parce qu'au fond, on protège par le silence ceux qui vous ont élevé. Les mots vont la dépasser. Elle est prise d'une telle colère qu'elle va avoir une réaction très très violente et en même temps ce qu'on comprend envers la mère de ce petit Théo qui ne veut rien voir, qui est elle complètement emmurée dans son silence et sa haine envers son mari dont elle a divorcé. Donc, c'est des choses que vous explorez très bien. Et puis, il y a une autre scène qui est très très forte où il y a ce professeur d'éducation civique qui à sa façon est sadique comme on en a connu beaucoup de professeurs qui va émulier ce petit garçon en cours de gymnastique en lui faisant porter parce qu'il n'avait pas ses affaires sur vêtements roses parce qu'elle est totalement ridicule et elle a les mots qui la submergent et qui la dépassent. C'est comme une colère rétrospective en fait pour moi. C'est justement ce qu'elle n'a pas pu dire quand elle était enfant. C'est parce qu'elle n'a pas pu appeler au secours et comme vous le disiez très justement c'est malheureusement très souvent le cas des enfants qui sont victimes de maltraitance. Le silence va de pair parce qu'ils protègent leurs parents et parfois ça peut aller très très loin les travailleurs sociaux le savent à quel point il est difficile de faire parler un enfant. Mais voilà donc c'est comme une colère un peu comme ça qui la déborde qui vient de très loin en fait qui vient de sa propre enfance et tout ce qu'elle n'a pas pu dire au fond elle le projette sur cet enfant et là elle veut aller au bout elle veut que le silence soit brisé même si elle ne sait pas exactement ce qui se passe chez cet enfant et on le découvrira en lisant le livre elle veut être celle qui lui tend la main et elle a raison. Ce qui est saisissant chez ce personnage d'Hélène moi je trouve c'est qu'au-delà de la colère bien sûr et des sentiments qu'on peut nommer il y a quelque chose dans ce personnage dans cette femme de pas dissible socialement parce que c'est quelque chose d'animal c'est quelque chose d'instinctif c'est de la colère c'est de la rancune c'est des années de silence mais c'est surtout un instinct un instinct de réparation de celle qu'elle a été donc ça loyauté à elle et un instinct de protection de cet enfant elle qui n'en a pas elle ne pourra pas en avoir et ça c'est rare de pouvoir le dire parce que parce que les êtres humains sont censés être humains et polis et ce n'est pas le cas de cette femme c'est assez étonnant elle en forme de loyauté vis-à-vis de l'enfant qu'elle a été et des promesses qu'elle a pu se faire à elle-même en miroir il y a le personnage de Cécile parce que là aussi il y a l'exploration d'un couple et d'une femme justement qui vit dans l'imposture parce qu'on lui a forcé à utiliser des mots qui ne sont pas les siens elle vient d'un milieu très modeste c'est la mère de Matisse qui est le meilleur ami ils sont comme deux frères jumeaux Matisse et Théo et elle a une défiance totale vis-à-vis de Théo et elle cette femme elle utilise des belles phrases des périphrases parce qu'elle vient d'un autre milieu où on dit je vais au coiffeur et elle a épousé un homme elle vit dans une bourgeoisie un couple de bourgeois totalement finalement erroné sa vie est erronée elle le dit d'ailleurs à un moment elle va comprendre qu'elle est une pièce défectueuse camouflée au coeur d'un mécanisme bourgeois elle le comprend peu à peu donc ça va être une prise de conscience qui l'amène au bord de la folie mais aussi vers une certaine lucidité et elle se souvient des mots de son passé quand son père qui était alcoolique les prononçait elle dit c'était des mots immondes entachés des froids oui c'est surtout les mots de son son mari qu'elle va découvrir dans un vlog on va pas le dire mais pour moi c'est une femme qui est vraiment dans un Cécile en effet comme vous le disiez qui a adopté les codes les usages les coutumes d'un milieu qui n'est pas le sien elle l'a fait parfaitement avec beaucoup d'applications et souvent d'ailleurs comme souvent sont les transfuges sociaux c'est elle qui manie le mieux la langue peut-être mieux encore que son mari aujourd'hui et elle se rend compte qu'elle vit dans une sorte d'imposture on comprend pourquoi dans le roman et le mouvement son mouvement à elle dans ce livre c'est un mouvement qui va pour moi vers l'émancipation c'est une femme qui se rend compte en fait que la question de la loyauté se pose là aussi pour elle de manière cruciale et que peut-être revenir finalement à son histoire à son enfance et peut-être trahir son mari c'est une forme de libération il y a une scène très forte où il y a un dîner où elle est avec des imbéciles et elle va pouvoir enfin proférer les mots qu'elle voulait prononcer depuis tant de temps et elle sort enfin libérée et heureuse et le lecteur aussi et le lecteur aussi on ne peut pas s'empêcher de dire et alors au coeur de tout ça il y a Théo qui sent tout ça il sent que le langage de cette femme c'est un langage faux il a une perception des choses et ça vous faites un magnifique portrait de ce petit garçon qui est trimbalé d'un couple et lui aussi qui souffre à la fois des mots et du silence alors les mots il y a une scène terrible parce que donc les parents ont divorcé et la mère c'est au départ raidie et s'est complètement emmurée dans la haine et elle lance des mots terribles sur son mari son ex-mari et vous l'écrivez il encaisse avec son corps malingre ces mots il écrive les mots les mots l'abîment c'est un ultrason insupportable un effet larsène inaudible qui déchire son esprit c'est terrible j'avais envie de décrire ça presque comme souvent d'ailleurs dans mon travail ce qui m'intéresse c'est plus la sensation physique la sensation que le sentiment et là c'est pour le coup des souvenirs aussi de petites filles de parents séparées de raconter vraiment physiquement presque physiologiquement ce que représente l'inconfort en fait la souffrance d'entendre un parent dénigrer l'autre voilà et ce qui est très beau je vous cite au départ sa mère pleure sans cesse et à cette époque sa mère se mettait à pleurer comme ça sans avertissement parce qu'elle ne parvenait pas à ouvrir le couvercle d'un pot de confiture parce qu'elle ne retrouvait pas un objet qui avait disparu parce que la télévision ne marchait plus parce qu'elle était fatiguée et chaque fois il lui semblait accueillir la souffrance de sa mère dans son propre corps tantôt c'était une décharge électrique tantôt une entaille ou un coup de poing mais toujours son corps à lui se trouvait dans le prolongement de la douleur pour en absorber sa part c'est terrible ça et finalement le silence ensuite de sa mère va être encore plus redoutable que les mots de haine qu'elle va acheter au visage c'est l'indifférence c'est la négation de l'autre donc il ne peut plus rien lui dire et là aussi vous nous faites pénétrer dans un territoire et vous en parlez si bien de ce père qui va être complètement à l'abandon à la dérive et ça le petit garçon est là aussi pour absorber toute la souffrance de son père il va c'est en garde alternée donc tous les vendredis il part chez son père et on voit ce que peut être un homme qui va être au chômage et qui va se laisser aller et ça c'est quasi insoutenable ces passages là on le ressent vraiment dans son corps cet homme qui ne peut plus rien ranger qui complètement négligé qui laisse le gaz allumé et ce petit garçon qui arrive à le tenir encore debout là aussi ce qui m'intéresse c'est cette volonté farouche qu'ont les enfants de protéger leurs parents d'absorber comme vous le lisiez tout à l'heure la souffrance ce sentiment de culpabilité souvent qu'on a enfant à l'égard de la souffrance de nos parents pour des raisons inexplicables enfin alors les deux enfants en fond ils sont comme des éponges l'un et l'autre surtout Théo et puis il y a l'idée pour se protéger d'absorber de l'alcool et ils sont ça vous montrez très bien ce rapport qu'il peut y avoir entre deux jeunes garçons qui sont un peu exclus au départ à l'école le premier jour de l'école il y en a un qui est tout seul à son rang l'autre qui va s'asseoir à côté de lui et d'une façon ou de l'autre ils sont un peu différents donc ils vont être fusionnels et en même temps ils se reconnaissent comme souvent les liens d'amitié comme ça on ne sait pas très bien pourquoi et c'est vrai que l'un s'entraîner l'autre il y en a un toujours un peu plus fort là aussi c'est extrêmement subtil et vous le montrez avec beaucoup de finesse leur lien d'amitié qui va très très loin et cette profonde et c'est vrai que le livre c'est là où il nous amène on ne dira pas la façon dont ça va se terminer mais avec beaucoup d'ouverture parce que je trouve que pour chaque personnage vous avez une grande générosité dans la façon dont vous l'observez même les plus cruels c'est vrai qu'on a une sorte de charge de haine je trouve contre la mère de Théo peut-être à justifier et d'ailleurs ce livre va se rendre J'essaie de ne pas la juger à un moment Hélène va se rendre que finalement cette femme qui est insupportable elle la comprend quand même oui c'est une femme qui a souffert dont le rêve a été abîmé et qui à un moment donné est aveuglée en effet par sa souffrance et par sa haine comme ça arrive souvent dans les séparations elle n'est plus en mesure de se rendre compte que c'est surtout son fils qui au fond est la première victime de cette histoire et de comprendre aussi un livre qui mène à ça c'est que le silence peut vraiment être un acte de mort tout à fait donc ce jeu subtil avec les mots c'est vraiment très très fort alors Delphine on va se tourner vers Jérôme voilà et en montrant c'est vrai que vous deux livres ont quand même beaucoup de points de main avant de parler de moi je voulais souligner moi je publie aussi et j'écris je publie beaucoup de livres pour adolescents et c'est très 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 rare de trouver des romans publiés en littérature générale qui parlent aussi bien de l'adolescence enfin qui cernent à ce point là les obsessions justement les amitiés fusionnelles les élections et puis cette loyauté qu'on a envers ses parents envers soi-même envers son meilleur ami et en général le trait assez appuyé parce qu'il est volontariste et dans le roman de Delphine c'est encore une fois c'est un élan je trouve ça vraiment admirable par rapport à ce qu'on peut trouver en général c'est vrai c'est vrai vous explorez tous les deux des territoires où les gens ne vont pas c'est la force de vos livres je trouve que la littérature c'est vrai qu'elle doit faire mal forte d'une certaine façon et pour autant c'est pas forcément ça reste pas obscur moi c'est ce que j'ai trouvé aussi dans votre livre c'est bien sûr vous grattez là où ça fait mal on a pas forcément envie d'aller mais c'est porté d'abord par votre écriture qui est très belle et c'est tellement plein d'humanité parce que c'est ça qui est le plus important c'est la description que vous faites de cette femme par exemple au chevet des balades Elia c'est un personnage magnifique elle est merveilleuse c'est vrai qu'elle pénètre la tristesse elle pénètre dans la tristesse alors c'est vrai que Jérôme je l'en redis c'est vrai que vous avez écrit beaucoup à l'école des loisirs dont Le meilleur ami un livre que j'avais beaucoup aimé enfin j'ai aimé tous vos livres pour enfants mais vous abordiez quand même des questions qu'on ne traite pas habituellement c'est un garçon qui aime un autre c'est des très beaux livres et puis vous avez écrit la distinction elle est faible entre des livres pour enfants et des livres pour adultes ça ne veut pas dire grand chose mais deux livres La mémoire neuve et Phil Prescott donc c'est votre troisième livre pour les grands on va dire ça comme ça alors c'est vrai que la force de ce livre c'est quand même de faire entendre des voix qu'on n'entend pas donc cette plainte des allongés et surtout le personnage principal qui est l'hôpital c'est de pénétrer là et de faire sentir les odeurs les odeurs du caoutchouc les odeurs de la mort les odeurs des produits ce territoire qui déshumanise Oui moi je ne veux pas boiter en touche c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue de vivre à travers notamment le mal dont le patient est atteint l'épilepsie l'épilepsie il y a aussi il y a aussi Marco qui souffre d'autres choses de l'iciadrénale qui est ennui à son sixième je suis un petit peu abonné aux hôpitaux c'est ce que j'appellerais moi la maladie au cours voilà moi je n'étais pas du tout je ne voulais pas faire une tragédie encore moins un témoignage je ne suis pas mon tropiste mais moi je suis romancier mais je sentais qu'il y avait quelque chose à dire sur la vie comment enfin ce que devient la vie à l'hôpital qui n'est ni une sous-vie mais plutôt une survie et on devient autre chose on n'est plus soi-même on est un allongé comme vous le disiez à l'instant et ça m'intéressait de savoir ce qu'on devenait pendant ce temps-là est-ce que nos histoires d'amour sont en stand-by est-ce que nos amitiés sont en surpose est-ce que notre humanité notre dignité sont toujours à nos côtés et voilà je voulais explorer cette condition je vous lis l'hôpital retire tout les vêtements les bijoux l'envie le rire le sexe tout fuit de minute en minute au début on essaye de se maintenir du côté des vivants des en bonne santé qui ont les cheveux brillants et la peau souple le sourire facile et la blague de rigueur mais on s'éreinte vite les gestes la pensée la parole tout coûte beaucoup plus un rien demande des efforts écœurants alors on s'habitue les cheveux graissent la peau ternie et on s'enfonce dans les oreillers et un tout petit peu plus loin tu n'as que tes forces au départ propres tes pensées tes désirs et encore très vite toute la chimie te les enlève et tu es comme les autres gris vierge et triste et ça vous le montrez et ce que vous montrez aussi très très bien c'est la perception d'un malade du patient dans son lit d'hôpital qui est totalement passif il y a un moment où le patient qui s'appelle Julien mais il s'appelle le patient pour l'instant va se réveiller et ce qu'il perçoit l'aide soignante qui a plus d'habilité que l'autre qui a des gestes sûrs et le laissant les odeurs la présence de son compagnon ou pas c'est très très fort ça d'arriver à reconstituer ça et justement ce qui m'intéressait c'est pour ça aussi qu'il n'est pas nommé avant un certain temps c'est que les lecteurs les lectrices puissent ou non retrouver quelque chose même s'ils n'ont pas souffert des mêmes choses mais expliquer qu'avec un mal au long cours comme ça quand c'est pas quelque chose de ponctuel mais quand c'est quelque chose d'assez long et de récurrent on finit par se forger une identité de patient qu'on endosse comme la blouse qu'on met quand on arrive dans la chambre à PHP sur le coton tissé et puis bien sûr l'aide soignante c'est un personnage bon c'est pas un personnage que j'ai rencontré c'est la mosaïque de plusieurs personnes formidables que j'ai pu croiser mais c'est quelqu'un qui est là tous les jours et on m'a beaucoup posé la question depuis que le livre est sorti de l'absence des médecins mais les médecins si formidables soient-ils ne sont pas dans le quotidien vous écrivez ça tellement juste malheureusement je connais aussi un peu l'hôpital c'est un monde où on ne sait rien il garde la connaissance pour eux c'est des médecins qui la confisquent c'est vrai que l'ignorance c'est une des choses dont on souffre le plus dans ces cas-là moi j'ai appris petit à petit avec l'épilepsie à me renseigner à poser des questions à exiger des réponses et je sais de quoi est constituée cette maladie comment m'en prémunir mais l'ignorance qui n'est pas forcément toujours quelque chose d'imposé par les médecins mais par défaut on ne tient pas beaucoup à informer les patients et moi je voulais que mon personnage soit dans ses limbes en fait de la conscience et du savoir ça m'intéresse et votre livre pose la question aussi de qui est l'interlocuteur pour la médecine en dehors du patient le compagnon du narrateur qui n'est pas marié qui dans un premier temps n'est pas un interlocuteur crédible enfin c'est très intéressant toutes ces questions il y a de la description du Houma qui est très forte c'est les synapses qui vont comme des bombes comme un court circuit là il y a des pages qui sont qui sont terribles et qui sont très fortes parce qu'au départ enfant c'est des absences et ça va devenir de plus en plus dur comme des bombes qu'on a en soi et ça vous vous arrivez à la la description de la crise elle est incroyable elle est incroyable je pense que tous les médecins devraient lire ça et ce mal qui isole et cette rupture qu'on peut avoir quand on est malade c'est vrai qu'il y a le monde des bien portants et le monde des malades mais je pense que justement l'espace littéraire c'est le seul endroit comme je le disais pour un autre sujet à l'instant sur les loyautés le roman de Delphine c'est un espace où on peut dire des choses enfin moi en tout cas qui ne sont pas dissibles dans l'espace social même parfois dans l'espace amical ou l'espace amoureux il y a des choses qu'on ne peut exprimer que sur une feuille de papier ou sur un traitement de texte et moi ça fait bien longtemps que j'ai envie de parler de l'épilepsie et de l'hôpital donc j'ai essayé de le cerner et la description de la crise ça fait longtemps qu'elle me trotte dans la tête mais quand je vous dis que les médecins devraient lire ça moi j'ai ma fille qui est étudiante en médecine et qui est par ailleurs une très grande lectrice en lisant votre livre je me suis dit il faut absolument qu'elle le lise parce que je trouve que c'est justement ce qu'apporte la littérature et qu'aucune description purement médicale ne peut apporter même quand vous décrivez ce personnage je crois que c'est plus c'est un médecin enfin celui qui délivre la morphine la manière dont il un être soignant dont il perçoit l'apaisement soudain sur le visage du patient ça aussi c'est vraiment un passage très très fort en fait ça donne aussi à voir ce que c'est qu'être soignant c'est ça la force peut-être de votre roman entre autres c'est d'arriver à vous mettre finalement pas seulement dans la peau du patient pour lequel on a bien sûr beaucoup d'embâti mais aussi dans la peau des soignants de manière très très prenante ils sont forts d'ailleurs il y a un couple Elia et Mani qui sont deux amis et bon déjà elles ont appris à oser c'est une équipe professionnelle et des amis et exprimer la tristesse et puis vous dites d'ailleurs qu'elles essayent de pénétrer la couche de tristesse ça c'est très 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 beau oui parce que quand on est malade elles arrivent et Maxime qui travaille la nuit c'est celui dont vous parlez il a tendance à s'attacher trop alors il ose le dire oui c'est un coeur tendre on va le dire mais il en faut je pense qu'il essaie le dosage pour se préserver en même temps pour être dans une forme d'empathie on parlait de l'humain à l'instant c'est toujours ça qui prime il est toujours là toujours là et puis il y a l'amoureux alors il y a toute la question au fond quand on est malade qu'est-ce qui reste de l'amour est-ce qu'on peut encore aimer quelqu'un qui est sous cathéter avec un pistolet pour y ruiner qui est lamenté c'est vrai que il y a cette question dans le livre et puis il y a d'autres questions un peu plus décalées sur le temps sur le temps et la mémoire et la mémoire mais le personnage de Romain qui est échoué au pied du lit finalement et qui vit encore dans une illusion c'est très très beau ça il y a l'amour qui pourrait rester éternel voilà il y a une espèce de jeu de dupe autour d'une mémoire qui quelques jours après un accident comme celui c'est comme une chute après une crise d'épilepsie on peut subir des pertes de mémoire ou pas mais ça peut arriver et un des deux personnages puis les deux vont jouer sur ce malentendu d'une rupture passée sous silence oui alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce Marco le personnage qu'on découvre dans la deuxième partie du livre et qui lui est parce que là les prénoms arrivent dans la troisième partie parce que c'est le délice ça Delphine doit le savoir de l'écriture c'est de pouvoir être un peu plusieurs personnages à la fois moi j'ai subi toujours aujourd'hui personnellement l'expérience de la douleur ou en tout cas l'expérience mentale et psychologique électrique de l'épilepsie dans le cerveau et puis l'expérience de ce qu'on m'a dit être une des plus grandes douleurs pures c'est à dire les calculs rénaux et donc je voulais aussi vous avez une description terrifiante de la crise que Marco a je ne voulais pas faire un deuxième livre c'est encore un hôpital donc il y a ce personnage c'est pas mal j'ai fait appel à ce Marco qui lui a une expérience différente mais tout aussi régulière contraignante et qui explique aussi l'autre grande chose importante sur ces deux maladies c'est le vous dites une douleur fulgurante du verre pilé et du sable des sorties du tabac et de l'acide voilà c'est très dur c'est très dur à vivre et puis c'est aussi ce que je disais à l'instant c'est deux maladies qui contraignent le reste de l'existence c'est pas seulement des maladies qui sont douloureuses ou compliquées qui ont des conséquences mais qui conditionnent qui conditionnent moi par exemple dès l'adolescence qui est à l'âge où on a envie peut-être pas comme Théo mais de s'amuser de sortir de boire de ne pas dormir moi c'était interdit voilà donc ça conditionne toute une existence et les calculs rénaux aussi dans l'alimentation mais Marco il a une toute autre approche que le patient c'est les choses alors il est peut-être plus âgé il a 30 ans de maladie c'est son sixième séjour mais il arrive à faire avec oui je pense que c'était aussi un contrepoint dont j'avais besoin donc je voulais laisser une porte aussi ouverte aux lecteurs et aux lectrices pour ne pas être dans un enfermement qui serait celui du patient parfois un petit peu trop sombre ou sans espoir il fallait quelqu'un aussi qui montre qu'on peut apprivoiser ça il apprivoise ça et il y a alors là il force un peu onirique magique avec son territoire secret ça je voudrais savoir comment vous l'avez imaginé je sais très très beau il va essayer d'ailleurs il y a un lien qui va se créer avec le patient qui est en rupture malgré tout donc ça accroît en plus sa désespérance là c'est peut-être oui l'espace secret de Marco c'est un jardin comme on dit un jardin des simples donc comme au Moyen-Âge dans les monastères avec des herbes des fleurs des plantes c'est peut-être le jardin que moi j'aurais aimé avoir à l'hôpital quand j'ai fait de longs séjours les romans c'est aussi des réparations pour soi et donc c'est totalement fictif ce serait bien s'il y avait ça dans les hôpitaux c'est la venue c'est comme les prénoms qui se creillent voilà c'est un territoire de l'imaginaire qui va s'ouvrir après cet univers dont il a besoin voilà parce que l'hôpital on nous impose tout il fallait qu'il soit dans l'action à nouveau et qu'il choisisse mais c'est vrai que cette réparation Marco ne peut pas la transmettre d'une certaine façon voilà on n'ira pas à la fin mais c'est vrai qu'il y a une tentative de partage oui qui est belle d'ailleurs entre ces deux hommes finalement de voir comment on peut c'est en fait cette question à travers le partage de ce jardin il y a tout simplement la question de l'acceptation ou non de sa propre maladie il y en a un qui a réussi l'autre peut-être pas encore oui mais il est beaucoup plus âgé ça prend du temps ça prend du temps aussi et c'est un livre que des gens des hôpitaux ont lu j'ai eu des échos très intéressants enfin votre médecin sans indiscrétion je ne sais pas encore non non mais j'étais surpris de la dimension enfin surpris j'assume mais j'en suis très ravi de cette dimension où en effet les lecteurs de l'écriture s'y retrouvent c'est vrai je crois vraiment à la force du roman c'est la force du roman pour les médecins pour les soignants c'est vraiment hyper important et puis c'est des lieux qu'on a tous fréquentés parfois comme malades mais comme proches ou visiteurs et c'est vrai que c'est des lieux où on est tout de suite transformés dès qu'on les pénètre il y a quelque chose qui fait que vous devenez passif alors je ne sais pas aussi je pense que pour les gens qui accompagnent parce qu'ils sont démunis parce qu'on ne répond pas parce que les médecins doivent se protéger avec des protocoles pour ne pas dire la suite des opérations parce que bon si jamais voilà c'est de plus en plus donc c'est vrai que on parlait des langages il y a une absence de langage oui tout le monde joue un rôle tout le monde doit jouer sa partition visiteur aussi visiteur est acculé il y a une sorte de petit exercice de style sous forme de tragédie parce que je pense qu'il y a un corrifé il y a tout ce qu'il faut parce que je pense qu'en effet que ce soit médecin aide-soignant infirmier malade infirmière ou visiteur c'est visiteuse on est tous dans un rôle quand on franchit la grille de l'hôpital mais là je trouve qu'ils sont enfin en tout cas les aides-soignants que vous montrez ils ne veulent pas accepter le rôle qu'on pourrait leur assigner c'est-à-dire de faire sinon ça n'aurait pas été intéressant ils donnent quand même beaucoup d'eux oui je pense qu'on est profondément on ne peut pas faire ce métier sans être profondément impliqué c'est comme être enseignant les métiers ou même gardien de la paix je pense que les métiers les moins bien payés les moins bien rémunérés en France sont les métiers qui impliquent le plus de part d'humanité de soi c'est un livre et vos livres forcent l'admiration parce que je trouve que vous arrivez à donner la parole en plus moi je n'aime pas les livres qu'on dit choral c'est pas du tout des livres choral parce qu'il y a une unité de lieux et peu de personnages donc ça permet les résonances c'est des livres de résonance résonance entre les personnages et pour le lecteur qui prend ça vraiment en lui et c'est vraiment la force de vos livres c'est-à-dire d'ouvrir le champ sur d'autres choses qu'on n'ose pas voir qu'on ne veut pas voir et là je trouve que voilà vous avez vraiment tous les deux réussi magnifiquement je rappelle les titres de vos livres Delphine de Vigan les loyautés chez la Thèse vraiment un livre bouleversant à lire et Jérôme Lambert chambre simple à l'iconoclaste merci à tous les deux merci Caroline poste face Caroline Gutmann Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada